Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire le bilan sur les maladies multifactorielles avec l'exemple des maladies cardiovasculaires et des cancers. L'objectif de cette vidéo est de montrer que les cancers et les maladies cardiovasculaires sont des maladies multifactorielles qui dépendent de plusieurs facteurs, à la fois des facteurs génétiques mais aussi des facteurs environnementaux. Pour ce qui est des maladies cardiovasculaires, comme par exemple l'infarctus du myocarde, lorsque le cœur va s'arrêter parce que des cellules du cœur vont mourir, ou l'accident vasculaire cérébral, les AVC, lorsque certaines cellules du cerveau vont mourir, ces maladies cardiovasculaires sont causées par une mauvaise circulation sanguine. Cette mauvaise circulation sanguine, elle peut être causée par une pression artérielle élevée ou par de l'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est lorsque de la graisse se dépose dans les vaisseaux sanguins. En effet, lorsque de la graisse se dépose dans les vaisseaux sanguins, le sang circule moins bien et il peut arriver que des organes ne soient plus alimentés, comme le cœur, s'il n'est plus alimenté, on risque un infarctus, ou comme le cerveau, s'il n'est plus alimenté, on risque un AVC. Donc ce qu'on voit ici, c'est que et les dépôts de graisse dans les vaisseaux sanguins, l'athérosclérose et la pression artérielle élevée, augmentent les risques de maladies cardiovasculaires, l'infarctus et l'AVC. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de l'athérosclérose et de la pression artérielle élevée ? Les facteurs qui sont à l'origine de l'athérosclérose et de la pression artérielle élevée sont à la fois des facteurs génétiques, mais également des facteurs environnementaux. Parmi les facteurs génétiques, on avait vu l'exemple de l'allèle D du gène de l'ECA qui provoque un risque de pression artérielle plus élevé. Donc les individus qui possèdent l'allèle D du gène de l'ECA ont un risque d'avoir une pression artérielle trop élevée et ce risque de pression artérielle trop élevée augmente les risques d'infarctus et d'AVC et donc de maladies cardiovasculaires. Donc on voit bien qu'avec cet exemple de l'allèle D de l'ECA, certaines maladies cardiovasculaires ont un risque augmenté de par des facteurs génétiques, des allèles de prédisposition à la maladie. Mais évidemment, dans le cas des maladies multifactorielles, on a aussi un rôle de l'environnement et pour le cas des maladies cardiovasculaires, nous le savons, les facteurs environnementaux comme le fait de consommer du tabac, consommer de l'alcool, avoir une alimentation déséquilibrée, être sédentaire, c'est-à-dire ne pas avoir d'activité physique, sont des choses qui vont augmenter les risques de développer une maladie cardiovasculaire. Donc on a à la fois des facteurs génétiques, certains allèles de prédisposition augmentent les risques de maladies cardiovasculaires, mais aussi des facteurs environnementaux, une mauvaise hygiène de vie, la consommation de tabac, d'alcool, une alimentation déséquilibrée qui vont aussi augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Et donc on voit bien que les maladies cardiovasculaires sont multifactorielles puisqu'elles dépendent de facteurs génétiques et de facteurs environnementaux. Donc pour éviter de développer ces maladies, on va viser à réduire ces risques et pour réduire ces risques, les campagnes de prévention poussent les individus à améliorer leur hygiène de vie, arrêter de consommer du tabac ou de l'alcool et manger mieux. Donc ça c'était pour l'exemple des maladies cardiovasculaires. Maintenant, dans le cas des cancers, on va voir qu'également les cancers sont des maladies cardiovasculaires. Évidemment, les facteurs environnementaux comme les agents mutagènes, les UV lorsqu'on ne se protège pas avec de la crème solaire, la consommation de tabac avec la fumée de benzopyrène qui augmente les risques de mutation, ces agents mutagènes vont augmenter les risques de mutation dans les cellules. On a également vu en cours l'exemple du papillomavirus qui est un virus qui va provoquer des mutations, qui va provoquer des cancers, notamment les cancers du col de l'utérus. Donc il y a bien des facteurs qui sont liés à l'environnement, donc mode de vie, comme les maladies sexuellement transmissibles, les agents mutagènes, qui vont augmenter le risque de mutation et donc le risque de cancer. Et on a vu également des allèles de prédisposition avec l'exemple d'Angelina Jolie qui possède l'allèle BRCA qui augmente les risques de développer un cancer du sein. Donc pour les cancers aussi, on peut parler de maladies multifactorielles puisqu'on a des allèles de prédisposition, donc de la génétique, qui va augmenter les risques de cancer, mais aussi des facteurs environnementaux qui vont augmenter les risques de cancer. Et donc les cancers sont également des maladies multifactorielles. Et donc ces cancers, comme nous l'avions vu dans la précédente vidéo, c'est des mutations qui vont s'accumuler, provoquer l'apparition d'une cellule cancéreuse, puis d'une tumeur et d'un cancer. Donc pour éviter et réduire le risque de cancer, comme pour les maladies cardiovasculaires, les campagnes de prévention vont viser à améliorer l'hygiène de vie. Évidemment, si on n'a pas la fumée de la cigarette, on a moins de risques de développer un cancer du poumon par exemple. Les vaccinations, on peut se faire vacciner contre le virus responsable du cancer de l'utérus. Et donc ces moyens-là vont permettre d'éviter que le cancer se développe. C'est ce qu'on appelle de la prévention. Donc une meilleure hygiène de vie, certains vaccins vont améliorer l'environnement et donc réduire le risque que le cancer arrive. Cependant, il se peut qu'un cancer se développe, puisque le hasard a également son rôle dans l'apparition des cancers. Et si un cancer se développe, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les chances que ce cancer aboutisse au décès de l'individu ? Eh bien, le dépistage va permettre de détecter les cancers le plus tôt possible, puisqu'un cancer détecté très tôt va pouvoir être bien traité. Et s'il est bien traité, le risque de décès est grandement réduit. Donc on a la prévention et les vaccins qui permettent d'agir avant qu'un cancer se développe et donc de réduire les chances qu'il se développe. Mais s'il se développe, le dépistage qui permet de le détecter le plus tôt possible et donc d'améliorer grandement les chances de survie par un traitement efficace, rapide, et qui prend en charge une tumeur quand elle est encore toute petite. Et donc ces traitements, pour le cas des cancers, ça va être notamment la radiothérapie, l'immunothérapie, la chimiothérapie et l'ablation, par exemple l'ablation du sein, qui va permettre d'éviter que la tumeur fasse une métastase et aille développer un cancer dans un autre organe. Donc pour les cancers, pour résumer, on a également donc des origines environnementales et génétiques, donc c'est une maladie cardiovasculaire, la prévention qui permet de réduire les risques que le cancer arrive, le dépistage qui permet de détecter les cancers les plus tôt possible et le traitement qui permet de traiter les cancers. Voilà pour et les maladies cardiovasculaires et les cancers qui sont des maladies multifactorielles. Merci !